Aïe aïe aïe, 9 HP, ouais 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 ouais, 28 dégâts ! Oh là là mais c'est trop fort ! Oh là 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 là, let's go ! Yo les gens, nouvelle vidéo sur la nouvelle aventure, et même la meilleure aventure selon moi, de Hearthstone. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est pas grave, vous allez voir que c'est très simple. Et il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les niveaux, que vous soyez bons ou confirmés. En tout cas, c'est l'aventure la plus what the fuck et la plus fun. Donc c'est l'éveil des ombres, le cas du siècle. Donc là, on va commencer en normal pour vous montrer un peu comment ça va être. Juste après, dans la vidéo, je vais vous montrer des niveaux beaucoup plus avancés, au niveau des boss, ça ne vous spoil pas ou quoi. Vous allez voir, je vais pouvoir vous montrer des trucs un petit peu avancés pour vous montrer un peu plus de choses, un peu plus complexes. Au début, vous allez choisir un des 5 chapitres, donc là, je vais prendre le chapitre 4. J'ai déjà fini 2 chapitres. Oui, je viens du futur. Je viens du futur. Au moment que je tourne l'intro là, j'ai déjà fait la suite. Prenons par exemple le guerrier, donc là, vous pouvez choisir en gros une des classes. Donc, mais rassurez-vous, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est vraiment pas grave. Tout à l'heure, je vais jouer avec le prêtre. Je vais vous montrer aussi un peu un chasseur. J'ai réussi à avoir un moment, j'ai réussi à avoir 7 maligots dans un deck. Normalement, c'est bloqué à un seul. Et en plus de ça, j'ai réussi à avoir des trucs pour en invoquer genre 14. Invoquer 14 maligots dans une game, normalement, c'est impossible. Et là, du coup, c'était faisable parce que voilà quoi. Donc, imaginons, vous voulez jouer par exemple le druide. Donc, par exemple, vous prenez le druide, vous allez avoir un deck proposé de base. Donc, le pouvoir héros du druide, vous allez pouvoir, plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir débloquer des pouvoirs un petit peu puissants pour pouvoir vous aider à progresser, etc. Donc là, on prend le deck de base, le seul qu'on peut prendre pour l'instant parce qu'on n'a pas encore battu des adversaires. Donc là, on va lancer directement contre le boss de niveau 1. Vous allez voir que c'est très facile. Au début, c'est Crescendo. Donc, le boss niveau 1 n'est pas très dur. Le niveau 2 n'est pas très dur. Le niveau 3 n'est pas très dur. Tout à l'heure, je vous montre après des boss de niveau 7. Donc, ça commence à devenir un peu plus difficile. Donc là, je vais vous montrer le boss de niveau 1. Et juste après, dans la vidéo, dans quelques instants, je vais vous montrer justement boss de niveau 7 et 8. Donc, les boss finaux d'un chapitre. Donc, rassurez-vous, ça ne vous spoil pas parce qu'il y a des rotations de perso. Les boss finaux ne sont pas toujours les mêmes. Mais là, vous allez voir que c'est assez facile. Et au niveau 7, c'est un peu plus difficile. Mais ça me permettra de vous montrer un peu plus de possibilités. Vous allez pouvoir voir en gros quel deck j'ai pu créer, comment j'ai pu le gérer, etc. Donc là, je n'ai pas eu l'occasion de jouer ce deck. Mais vous allez voir que du coup, ici, il n'a que 10 points de lit dans les 15. Donc, le tout début, c'est assez facile à gagner. On va regarder son pouvoir héroïque. C'est Vol de vie. Donc, son pouvoir héroïque, c'est Vol de vie, un point de dégât, un serviteur. Très bien. Donc là, le principe, c'est tout simple. C'est de poser des créatures et les booster pour pouvoir dégueuler des créatures sur le board. Donc, typiquement, on va pouvoir l'attaquer directement dans sa tête. Et en deux tours, on peut finir le combat. Donc là, vous avez vu, par exemple, il n'a pas forcément fait le meilleur move qu'il pouvait faire. Parce que quand on est au boss niveau 1, c'est crescendo. Donc, au début, c'est tranquille. Même si vous n'allez jamais jouer au jeu, vous allez pouvoir être à l'aise. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse jouer. Alors, je ne sais même pas ce que fait ce pouvoir, pour être honnête avec vous. Donc, je n'ai pas lu les sorts. Vous voyez, par exemple, il a 2 points de dégâts. Donc, au prochain tour, il est mort. Donc là, c'était le boss de niveau 1. Et tout de suite, je vous montre un petit peu le boss de niveau 7 et 8. Donc, les boss avancés, voire finaux. Pour que vous puissiez un peu voir jusqu'où va le jeu. Quelle possibilité c'est possible d'avoir. Quelle but on peut créer. Vous allez voir que c'est assez what the fuck. Moi, j'ai kiffé l'aventure. Elle est vraiment très cool. Même si vous n'avez jamais joué au jeu, rassurez-vous. Vous allez pouvoir être très à l'aise très, très vite. Donc là, le premier boss, vous voyez, par exemple, là, il est déjà mort. Il suffit de l'attaquer avec la créature qui est ici. Et on bat le premier niveau. Ainsi de suite, jusqu'au niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Et là, on passe directement au niveau 7 dans la suite de la vidéo. Enjoy. Vous allez voir qu'il y a plus de possibilités et que c'est un peu plus difficile. Mais kiffez bien avec moi la vidéo. Enjoy, les gars. Et juste avant de vous montrer les combats contre les boss un petit peu avancés, je vous montre qu'à la fin d'un combat, vous allez pouvoir choisir des cartes ou des pouvoirs. Donc là, c'est les trésors. Imaginez, on prend celui-là, par exemple, effet massif, dégâts et sort plus 3. Donc, quand je veux faire un sort, il y aura les gars plus 3. Et là, j'aurai le choix, du coup, entre 3 cartes. Donc, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Par exemple, je prends celle-ci. Et ça joue, du coup, à mon deck. Et on pourra continuer comme ça l'aventure contre le deuxième boss. Et là, je vous montre directement les combats contre les boss signés d'un chapitre avec, en l'occurrence, un prêtre. Enjoy ! Au début, je croyais que le boss final était toujours fixe. Du coup, j'avais préparé un deck pour le contrer. Mais ils sont malins parce qu'ils ont mis plusieurs huitièmes boss pour éviter que tu puisses préparer ton deck pour le boss. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on va voir ici qu'il y a une situation. La situation, c'est que les rues sont très étroites. Donc, on peut poser que 3 personnages sur le board. Alors, le deck devient assez vite gros parce que quand tu rajoutes 3 cartes par 3 cartes, ça va assez vite. Il y a des moyens d'enlever des cartes. Donc, on est contre le boss final. Le boss final de cette épreuve, justement. Il y a 5 épreuves. Et en plus, après, il y a le niveau héroïque. Mais honnêtement, le jeu n'est pas facile. Le jeu est assez facile au début. Mais plus ça va et plus c'est dur. Et évidemment, si vous galérez, vous devenez de plus en plus fort pour que vous puissiez simplement vous finir le truc. Ok, donc là, on a plein de péons qui coûtent 0 qui ont été posés par mon adversaire direct à son premier tour. Plutôt un tour assez énervé. Regardons un peu son pouvoir. Dépense tous vos cristaux de mana. Invoque un serviteur aléatoire du même coup. D'accord, intéressant. Donc là, il commence à y avoir beaucoup sur le bord. Ça commence à être assez douloureux. On va pas se mytho. On pose une petite créature légendaire. Parce que oui, dans l'aventure, vous allez avoir beaucoup de créatures légendaires potentiellement. Parce que quand vous allez, en gros, passer des niveaux, vous allez récupérer des cartes de plus en plus puissantes. Je vais essayer de vous présenter un petit peu avec honneur un peu le deck qu'on a pu créer. Alors, première partie, les gars, je vais faire une partie avec... Là, on est sur le boss de fin. Donc, il va peut-être me tuer. Quand il vous tue, vous devez recommencer à 0 dans cette colonne. Mais évidemment, vous devez de plus en plus puissant pour que vous puissiez finir le jeu. Tout simplement, en tout cas, finir les colonnes. Hop, cette créature, on va la tuer tranquillement. Posons des petites créatures qui guérissent. Donc ça, ça guérit. Et pour info, du coup, à chaque fois que je pose une créature, là, mes créatures ont plus un, plus un. Parce qu'en gros, vous choisissez une sorte d'objet au début. Ça peut être, par exemple, l'adversaire, quand il pose une créature, elle coûte plus un d'énergie. Moi, j'ai choisi que mes créatures aient plus un, plus un. J'ai justement choisi que mes créatures aient plus un, plus un. Parce que c'était le meilleur truc qui m'était proposé au départ. Alors, il y a évidemment aussi un peu des rangers. Quand vous allez vencer votre partie, vous n'allez pas toujours avoir la même chose. Alors, je vais essayer de buffer un petit peu notre petite créature ici présent. Mon pouvoir héroïque, je peux le faire deux fois et il coûte un. Donc, vous voyez, il y a vraiment des grosses différences par rapport au jeu de base où, normalement, on ne peut pas faire ça, tu vois. Mais c'est cool, ça donne des games un peu improbables par rapport au vrai jeu. Et c'est... What ? Ah, oui ! On va essayer de prendre de la pioche. Donc, je vais faire ça pour le guérir. En le guérissant, j'ai pioché une carte grâce à ce pouvoir-là. Et on va espérer avoir une solution dans la main. Parce qu'a priori, pour l'instant, je n'ai pas de solution du tout. Et on n'aura pas de solution. C'est la galère. Là, on est dans la tourmente. Là, on est dans la tourmente vénère. Parce qu'a priori, on va sûrement tout perdre. Bon, alors, il peint. On le tue, mais on va prendre très très cher parce que je vais perdre toutes mes unités. Mais c'est pas grave. Il revient dans ma main. On le repose, du coup. Ok. Oh là là là. Ça y va en Scénarius maintenant parce qu'il a forcément 9 de mana. Il récupère évidemment l'arme du map précédent. Il pope une créature à zéro. Donc en vrai, je pense qu'il a plein de créatures à zéro et un pouvoir héroïque, en gros, qui lui fait poser des gros tons. Ok. Il a 53 HP encore. 53, c'est beaucoup. C'est clairement beaucoup. On va voir quel ton il m'a mis. Ok, un géant des mers. Je suis bien content parce que c'est vraiment de la grosse merde. En gros, c'est une créature qui coûte 10. Finalement, elle coûte de moins en moins cher. Sauf que là, du coup, avec son pouvoir héroïque, bah non, quoi. Ok, j'ai 9 de mana. Il fait très très mal là. Ça fait très 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 mal là, en fait. Je suis peut-être mort. Ça va être super tendu, les gars. Ça va être super tendu. Alors, le but, c'était évidemment de vous montrer le boss de fin. Mais j'étais pas du tout sûr de le battre. Et là, on n'est pas bien. On va pas se plutôt. Ça va être très très dur. Mais on va essayer de survivre un tour. Parce qu'au prochain tour, j'aurais quand même un gros tour. J'ai le contrôle mental. Ok, votre premier sort coûte zéro. Ah oui. Crit de guerre, découvre un sort. Ok, d'accord. Ok, il me reste 22 points de vie. Mais on est dans la tourmente là. Bon, contrôle mental. On peut faire le contrôle mental qui peut prendre le contrôle d'une créa. C'est ce qu'on va faire, de toute façon, je pense. On va le récupérer. Ah, on est vraiment dans la tourmente. On va taper là. Mais c'est dur. C'est très très dur. On peut perdre, les gars. On peut vraiment perdre cette game. Aïe, aïe, aïe. 9 HP. Il invoque le poulet. Le poulet qu'on avait vu qu'il avait dans sa main. Tranquille. Et là, un gros ton à 10. Essay, essay. Voyons voir. Crit de guerre, si votre deck ne contient pas de cartes en double. Ok, donc ça, c'est bon. On est bien. Oh, j'ai récupéré l'orbre. L'orbre, justement. L'orbre, c'est une de mes meilleures cartes. Elle fait 20 dégâts aux unités adverses aléatoirement. Donc là, 20 dégâts. 20 dégâts. Donc ça, c'est justement un des trucs les plus forts que vous allez récupérer au cours de l'aventure pour contrer les adversaires qui sont évidemment monstrieusement forts. Mais non. Un HP. Il a 1 PV, le collègue. On va l'attaquer. Je n'ai pas trop le choix, de toute façon. On va le guérir. On va repiocher 2, du coup. Bon, je n'ai plus que 9 points de vie. Mais on n'est pas 100% morts. On n'est pas 100% morts. On n'abandonne pas. Il a 9 points de vie contre 47. Ce qu'on peut le faire. Ok, il pose une créature provocation qui coûte 2. Là, il a 8. Oh, il s'est tellement forcé en plus. Il a charge et bouclier divin. Oh, il a la charge. Du coup, il peut m'attaquer direct. J'ai 3 points de vie. C'est la tourmente. Alors là, ça va me faire piocher à mort, ça. On va le tuer. On n'a clairement pas vraiment le choix. Ok, on fait l'onde de choc pour se guérir un petit peu. Rends 5 points de vie. Donc, on va faire ça pour pouvoir se guérir de 5 PV. Ensuite, on va lui mettre un plus 2. Comme ça, il tape plus fort, il va pouvoir le tuer. Nickel. On a encore 2 points de vie. On va se guérir encore de 2. Ok, les gars. La moyen. On est revenu un petit peu. 14 à 45. Let's go. Est-ce qu'on peut le faire ? Moi, j'ai kiffé personnellement. Merci à Blizzard m'avoir proposé en tout cas de vous présenter ça en vidéo sponsorisée. Mais pour le coup, je ne l'aurais pas forcément testé s'il ne m'avait pas proposé de le faire. Mais quand je l'ai là, quand j'ai testé cette rue, je me suis dit c'est vraiment cool. Genre, c'est vraiment... Honnêtement, ils ont vraiment assuré. On le buff. Posons ça. Quand on fait un pouvoir, on va invoquer une créature légendaire. Espérons que ce soit une bonne créature. Et ça invoque une créature légendaire. Oh là 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 ! Let's go ! Ça invoque une créature légendaire de beau gosse. Ok, les mecs, c'est presque win. Ok, là, on va le taper. Ça va tuer tout ça. Parce que là, ça invoque une créature légendaire. Mais une créature légendaire peut être pourrie. Comprenez bien qu'une créature légendaire peut être vraiment une nulle à chier. Ça, à la fin de votre tour, place un serviteur de votre deck sur le champ de bataille. Ce qui est vraiment fort. J'ai plus de créatures faibles que de créatures fortes, malheureusement. Mais parce que j'ai essayé de faire un deck quand même pas trop coûteux en mana. On va se guérir. On ne va pas piocher surtout avec ça. On n'a vraiment pas envie de piocher. Et 12 dégâts. Donc là, les gars, il a 24 HP sur les 24 aussi. Donc normalement, je pense qu'on a gagné. On va voir. Mais ça sent plutôt bon. Première épreuve qu'on a peut-être brillamment remportée. Je vous ai attendu justement pour le boss de fin. Et là, je vais vous montrer directement comment se passe une épreuve. Comment ça se déroule. Les différentes étapes, etc. Moi, je kiffe. Honnêtement, est-ce que j'ai l'étal là-dessus ? J'ai 19 dégâts. Ok, donc j'ai l'étal. Hop ! Et c'est win, mon poche ! C'est win ! Bravo ! Let's go, bébé ! On a gagné. C'était tendu quand même. Ah, c'est pas fini ! Ah, c'est pas fini ! Ah, je crois que c'est fini de découvrir un serviteur légendaire en avoc 5 copies. What ? Quelment fort ! Quand on gagne un combat, on peut piocher justement des cartes. Voyons voir ce qu'on récupère. Dépense. Tout votre mana invoque une créature et l'attente du même coup. Donc exactement le pouvoir en gros que lui, il avait. Pas mal, mais un peu trop random à mon goût. Dr. Boom. Waouh ! Dr. Boom très très fort. Le Dr. Boom très 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 fort. Cercle de soins. Ok. Choisissez un serviteur à chaque fois qu'il attaque. Rend 4 PV à votre héros. Ça peut être quand même pas mal. Et ça, ça rend des points de vie. Franchement, je pense que je vais prendre un truc qui rend des points de vie, les gars. Je pense que je n'ai pas trop besoin de Dr. Boom. Je vais prendre un truc pour pouvoir tenir au cas où. Et là, c'est le boss de fin. Je croyais qu'on était au boss de fin. Mais non, ce n'était pas le boss de fin, les gars. Let's go ! Qu'on était à l'avant-dernier boss. On n'était pas au boss de fin. Donc là, vous voyez, quand on gagne un combat, à la fin, on peut choisir justement trois cartes. Et il faut essayer de prendre les cartes qui combattent le plus. Son pouvoir, c'est quoi ? À chaque fois qu'un joueur a pioché un serviteur, en invoquait une copie 1-1. What ? What ? Ah oui, c'est fort. Ça peut être vraiment fort. De toute façon, on ne va pas se mentir. Les bots ont des pouvoirs relativement balaises. Moi aussi, mais eux aussi. Au début de votre retour, si vous avez au moins trois mechas, il est détruit pour créer le Vautron. Ah oui, d'accord. Il a déjà deux mechas. Oh, ça a l'air d'être archi fort. Il ne faut pas qu'on perde. Il ne faut pas qu'on perde. On donne tout. On va taper avec ça. Et là, avec ça, on va taper l'autre parce que là, il faut vraiment qu'il meure, lui. S'il ne meurt pas, c'est une catastrophe. Collègue provocation. Let's go. Au début de votre retour, échange le serviteur avec une créature de votre main. Donc ça, c'est vraiment fort. En invoquer une copie à 1, c'est vraiment pas mal. Il faut vraiment qu'on le bute. Donc là, c'est mon élixir. Voyons voir. Donne plus de plus de et Vol devient un serviteur. Ça, c'est vraiment bien. Mais ça, ça invoque une créature. Ça, ça invoque une créature. C'est super chiant. Il invoque une piñata. La piñata arme et ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Ah oui. Pas dégueulasse quand même. Pas dégueulasse du tout même. Alors, voyons voir. On joue gentil. On garde des créatures de votre main. Il implique également des dégâts au serviteur à côté de celui qui l'attaque. Waouh. Donc, il tape en A.E. Donc, vraiment, c'est ça que je vous ai dit qui est vraiment cool. C'est que vous allez pouvoir, même si vous ne jouez pas au jeu, vous allez pouvoir faire des games à votre rythme et pouvoir vraiment, vraiment kiffer. Donc, honnêtement, excellente surprise pour ma part. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il a déjà 3 mecha. Au début de votre retour, si vous avez au moins 3 mecha, des détruits pour choper un truc de ouf. Donc, clairement, il faut qu'on le détruise parce que ça doit être assez insane comme créature. Faut que je tue. En tout cas, faut que j'en tue. Mais là, je peux en tuer qu'un. Ce qui est quand même relou. Je vais poser le plus 2 sur lui. Je n'ai pas trop le choix. On va l'attaquer lui pour qu'il meure. Raldagoni invoque un serviteur aléatoire coûtant 2. Oh là 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 là. C'est trop fort. Raldagoni invoque un serviteur légendaire aléatoire. Aïe, 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 aïe. Mais son deck est beaucoup trop puissant. Ça aussi, c'est trop fort. Est-ce qu'il peut taper l'A1 et oh là 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 mais il a des combos de ouf. Je vais mettre là pour pas qu'il puisse cleave. Pour pas qu'il puisse taper à côté. Non, lui, il invoque du coup une créature à côté comme un bâtard. Oh, c'est Ragnar. Vis-vie. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ragnaros. Une A1, Ragnaros, c'est quand même pas dégueu. Oh non, mais du coup, il va taper tout le monde à côté. Non, c'est abusé, ça. Ça, c'est trop fort. Pouvoir taper en A1 quand tu invoques des A1, c'est trop fort. Parce que du coup, en gros, il invoque qu'il y en a A1, il se fait taper A1 en retour et il tape tout le monde. Non, c'est abusé, c'est abusé. On est complètement dans la tourmente. Ça fait très très mal. 35 dégâts. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Son deck mecha est vraiment fort. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est très bien. Ça, c'est très 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 bien ça. Let's go. Ça, c'est très 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 bien. Allez, on fait ça. On va voir. Ça peut invoquer une créature bien stylée. On n'a plus qu'une seule place donc ça sert à rien de la poser. Ok, c'est pas dégueu. C'est au moins des créatures qui font mal. Potentiellement. Mais non, mais putain, ça c'est trop fort. Cette carte, elle est trop forte. Faut que je la tue mais je peux pas la tuer. Cette carte, faut vraiment la tuer. Le faucheur 4000, là, c'est pire truc, genre. C'est show the night. Oh là là, il buff encore le faucheur. Mais non, putain, j'arrive pas à le tuer déjà. Rends-le pas plus fort. Parce qu'il va attaquer une fois, il va mourir. Mais c'est bien. On a réussi à se débarrasser de l'unité de merde. Parce que lui, il me rendait fou. Hop là, allez, à plus. Parfait. Donc lui, il est mort. Ça, c'est très, 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 très bien. Oh là là ! Le Ragnarok est invoqué. Putain, c'est trop bien. Donc là, on va pouvoir invoquer une créature, une copie de la créature. Donc là, je sais déjà qu'est-ce que je vais copier. Vas-y, je mets un vrai Ragnarok. Je mets le vrai Ragnarok en plus. Allez, let's go, let's go. Et boum. Autre Ragnarok. Ok, bon, ils ont attaqué les pires créatures, mais... Ok, ça va encore, ça va encore. Ok, ça va encore, ça va encore. Let's go, les mecs. Let's go, on a deux Ragnarok. On va pouvoir invoquer peut-être quatre Ragnarok, quatre Ragnarok, les gars. Il va y avoir peut-être quatre Ragnarok sur le board. Et donc là, on va faire une copie de lui. On fait une copie qui a un HP, mais du coup, on va le guérir, évidemment. Et on fait l'onde de choc. Let's go, les gars. Putain, ça sent bon. Ça sent bon. Donc là, on libère des cartes pour pouvoir récupérer les slots. Et là, on est pas mal. Regardez-moi ça. Trois Ragnarok déjà sur le board. Et on a en plus un gars qui peut nous permettre de récupérer masse point de vie. Oh là 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 là. Trois Ragnarok. Ça, c'est trop bien, mec. Est-ce que tu pourrais avoir ça dans une vraie game ? Bah non, gros. C'est quand même vachement entendu, quoi. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens, mais c'est trop lourd. Magnétisme, bouclier divin, vol de vie et ruée. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hop, je me guéris de quatre. On lui envoie 20 dégâts. 20 dégâts pour tuer ces petites unités de merde. Et derrière, il va prendre 17 dégâts dans la gueule. Et après, il va prendre trois tirs de Ragnarok. Oh là là là, ça fait trop mal. Regardez-moi ça. Mon petit Ragnar. Mon petit Ragnar. Mon petit Ragnar. Encore une fois. Putain, il prend 24 dégâts de Ragnarok. Ça fait très mal. Ça sent mauvais pour notre adversaire. Ça sent bon, les gars. Ça sent bon. Putain, par contre, son deck était quand même ouf. Son faucheur 4000, là, il m'a rendu fou. Une carte provocation pour protéger mes petits Ragnarok. Fin de tour. Mes Ragnarok qui se font plaisir. Meurs. Hop, ça dégage. 15 points de vie, les gars. Ça sent la win. Je pense que ça, ça finit sur un double Ragnarok. Est-ce que c'est pas beau de finir sur un Ragnarok qui les trois Ragnarok ont tenu quasiment toute la game ? Vous voyez, Vieray terminé. Une. On a tout détruit. On a vaincu les 8. Et on a battu, du coup, justement, une colonne. Récompense d'aventure. Et on a, du coup, des récompenses d'aventure pour pouvoir débloquer d'autres façons de pouvoir jouer cette aventure. Et également, pour pouvoir la faire en héroïque. Et là, vous voyez, du coup, ici, on va avoir trois paquets de tenue. Bah, let's go pour avoir des cartes, évidemment. Et là, du coup, vous voyez qu'on a fini l'un des chapitres. Et il nous reste, évidemment, quatre chapitres. Je vous montre brièvement le début, les gars. Donc, au début, vous choisissez votre classe. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, imaginons, on va prendre Chasseur parce que Chasseur, c'est un peu rapide et tout. Ça rush à fond. On choisit le pouvoir qu'on a envie de prendre parce que les pouvoirs, vous allez débloquer au cours des parties. Vous choisissez le deck que vous voulez jouer. Là, vous voyez que plus vous allez battre des boss et plus vous allez pouvoir avoir accès à des decks puissants parce que, imaginons, vous êtes un peu bloqué. Vous aurez des decks de plus en plus puissants ou en tout cas différents. Donc, créatures qui coûtent cinq cristaux ou plus n'en coûtent que cinq. Moi, je vais prendre ça direct. Donc, là, on prend ça pour avoir des créatures qui sont capées. Donc, maintenant, en gros, aucune créature peut coûter plus que cinq. Et là, on va évidemment prendre des créatures qui coûtent cher. Donc, là, par exemple, ces créatures qui coûtent normalement neuf. Là, elle me coûte cinq. Et là, vous imaginez dans quel deck on part. Et vous voyez du coup comment on peut se faire plaisir et ça n'a rien à voir avec la partie précédente. Et je trouve ça vraiment trop cool. Franchement. Alors, c'est beaucoup plus arcade que le vrai Hearthstone qui est beaucoup plus tryhard. Mais c'est cool. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à faire des decks qui sont improbables mais qui donnent des trucs trop fun. Là, on va pouvoir poser un dégât à des sorts plus dix sur le board. En plus, en chasseur, le mec, on lui met un énorme burst. On va avoir deux Maligos sur le board pour dix d'énergie. C'est insane, quoi. Mais non, je suis mort. On a encore deux Maligos, les gars. Donc, je vais quatre Maligos dans mon deck. Une fois que vous servitez avec Ragaoni, mort pendant cette partie. Ah, c'est bien aussi. En vrai, tout serait bien. Mais vas-y, moi, je fais Maligos, les gars. Full Maligos. En plus, Maligos, c'est un 4 HP 12 de point de vie. Donc, en vrai, c'est trop ouf. Tire les arcades à 17. Voilà, tire les arcades à 22. Tire les arcades plutôt rentable. Non, il ne faut pas qu'il me tue un Maligos, par contre. C'est très chiant. Pas le droit de me tuer de Maligos, mon ami. Pas le droit de m'en tuer. Un petit tir les arcades à 22. C'est pas dégueu. C'est cadeau, oui. C'est cadeau. Bien joué. Parce que ça marche, peut-être pas. Ça va peut-être marcher. Je m'en voudrais un peu, mais au pire, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, il le bouffe. Est-ce qu'il le fait apparaître fois deux ? Oh là 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 ! Let's go ! Ça fonctionne ! C'est trop bien, mec ! C'est trop bien. Ouais, 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 ouais ! 28 dégâts ! Ouais, 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 ouais ! C'est mort ! C'est trop fun. C'est beaucoup trop fun. Oh là là ! J'suis mort ! J'suis mort, le combo de ouf ! Sans faire exprès ! Let's go ! La synergie de fou, mec. C'est incroyable ! Merci à Blizzard d'avoir proposé ça. Parce que, honnêtement, j'ai kiffé découvrir ça. Merci à vous d'avoir suivi, les gars. C'était Sky. Portez vous bien. C'était Sky. Ciao, ciao !